Bernardo, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme situation à dénoncer ? Alors, aujourd'hui, on dénonce le comportement de certaines femmes, certaines compagnes dans la vie de couple. Et le monsieur a souhaité que les démineurs en parlent afin d'avoir éventuellement un ou plusieurs avis. Alors, il a rencontré la dame, il avait 20 ans, elle avait 18 ans et il ne voulait absolument pas se séparer d'elle. Du coup, sa maman ne voulait pas de la fille à la maison parce qu'elle estimait que le monsieur est trop jeune. Il a forcé, il a blâmé sa maman même au besoin et du coup, la maman a fini par capituler parce que son père était décédé déjà avant. Donc, la jeune fille est restée avec lui. Ce qui fait qu'il a commencé à faire des petits boulots pour scolariser la fille et lui-même parallèlement. Lorsqu'il a eu 26 ans, il a décidé qu'il fallait qu'il parte de la maison et la fille a pu avoir une licence professionnelle et lui un master en finance. Ils ont parti de la maison, ils ont pris une chambre. Ils ont continué à vivre, ils ont eu un garçon qui a aujourd'hui 7 ans. Et à mesure que le temps a passé, ça allait. Sauf qu'il a eu une offre d'emploi dans une très grande boîte de Yaoundé. Vraiment très très grande boîte. Mais il a dit à son ami qu'il lui a fait l'offre d'emploi que tu vois, moi comme je suis bien dans le métier de la finance, moi je peux me débrouiller, mais je préfère que tu y mettes ma femme si tu as les moyens. Et donc, le monsieur a accepté de mettre sa femme dans la grande boîte en question. Et une fois que la femme est entrée là-bas, elle a changé le comportement. Elle a commencé à le mépriser, elle a commencé à l'insulter. Et puis, elle lui a dit, changeons d'appartement, prenons un plus grand. Il lui dit, non, pourquoi prendre un appartement, on n'a pas encore de maison, on n'a pas encore de voiture, investissons d'abord, on va prendre des grands appartements après. Elle a insisté et comme il aimait beaucoup sa compagne, il a fini par plier. Ils ont pris une plus grande maison qui s'efforçait à payer. La femme a commencé à avoir des relations intimes avec son patron en entreprise. Et les amis du monsieur l'appelaient pour lui dire, on voit ta femme si elle est là avec des hommes. Et il appelle le soir, il lui dit, ma chérie, tu sais, moi je t'aime beaucoup. Lorsque tu viens de m'aller me tromper, cache-toi. Parce que quand ça ne me revient pas, mes amis, je suis un peu gêné, je reste un homme. Elle lui a dit, fout le camp. Elle est allée trahir chez son amant que mon compagnon me dit que ses amis lui ont rapporté, qu'ils nous ont vus ensemble. Le compagnon, la dame en question dans la grande boîte, a fait convoquer le jeune homme, dont le compagnon initial de la femme, au cède. Il l'a fait fouetter au cède devant la dame. Et lui, il dit à la dame qu'il appelle donc son épouse et ses enfants pour qu'ils viennent voir comment toi tu es en train de me faire bastonner ici. Alors que toi et moi, ça fait des années qu'on s'est connus, on a eu un enfant, j'étais scolarisé, etc. Pourquoi tu me fais ça ? Et puis, elle n'en avait que foutre, etc. Sauf que, vous savez comment la vie parfois s'établit, ses équilibres. Alors, la jeune dame et son patron se sont séparés aujourd'hui parce que le monsieur a quitté l'appartement qu'il payait. Il est rentré du côté, bon, je ne vais pas dire parce que ça peut être trop précis. Mais il est toujours à Yaoundé. Elle a quitté l'appartement. Sauf qu'aujourd'hui que la dame et son patron ne sont plus ensemble, elle insiste pour qu'il revienne à la maison. Et lui aussi, par moments, donne l'impression de vouloir encore être avec elle. Bon, c'est vrai que ça énerve beaucoup, monsieur Yemeck. Bon, pas énervé, monsieur Yemeck n'aime pas entendre des choses comme ça. Et du coup, quand il m'a parlé, moi, je lui ai dit, vraiment, dans la vie, il faut savoir prendre des décisions fortes. Et pour être ensemble, l'amour ne suffit pas. Il faut d'autres éléments. Donc, aujourd'hui, il est un peu dérangé. Et puis, il a aimé que les démineurs en parlent aujourd'hui afin d'avoir peut-être un avis clair. Un avis qui pourrait éventuellement l'aider. Ah oui. Donc, ce genre de femme, quand même, je pense qu'on devrait s'arrêter pour... En parler. Pour condamner, oui, pour en parler. Et nous en parlons avec le premier commentaire de Gilles sur la dénonciation de ce matin. Ce que je vais dire, c'est que c'est déjà un jeune monsieur qui, déjà à 20 ans, s'est interdit de rester africain. Les parents, comme les ancêtres, ont des réflexes et vous communiquent. Le bémol mis par les parents, il a préféré outrepasser avec la violence. Mais les parents n'ont pas tenu, solidement, parce qu'ils ont commis également l'erreur de les recevoir chez lui. Moi, je ne recevrai jamais. Moi, marié, je ne dors pas chez les parents dans la chambre avec ma femme. C'est terrible, ça. Pourtant, nous avons des enfants très grands. Parce que je suis africain. Donc, ils se sont interdit de rester africains. On voulait jouer à quelle culture ? J'ignore les autres cultures, mais ma culture, je préfère la maîtriser. Maintenant, au demeurant, ce jeune homme a encore ignoré que la femme, c'est la femme qui doit m'accueillir à la maison. C'est moi qui doit bosser. C'est la femme qui m'accueille pour que je me repose comme quand le jour se couche et la nuit se lève. C'est elle qui me fait l'eau chaude pour que je trempe mes pieds afin que ma nuit soit reposante. C'est elle qui me secoue le matin et dit qu'il est l'heure. Il se l'est interdit et elle pense que c'est ça qu'il devrait faire. C'est l'homme qui peut être en Afrique polygame, mais il a donné la possibilité à son épouse d'être polyandre. Par le fait que c'est elle, c'est lui qui devrait la réveiller au petit matin, qu'il est l'heure d'aller au boulot, aller chercher de quoi pour que la famille vive. Pour ne pas être long, parce que je ne vais pas entrer dans plein détail, en fait, le cheminement, ce qui est aujourd'hui, c'est un cheminement normal qui a été construit depuis l'âge de 20 ans. Je suis d'accord. Un raisonnement négatif, réponse négative. Moi, je pense qu'en fait, les deux, s'ils avaient été faits l'un pour l'autre, ils n'ont pas su construire le un pour l'autre. Et aujourd'hui, son problème, c'est qu'il a honte. Parce que celle qui vous a choqué à ce niveau, on n'hésite pas, on ne lui fait pas croire qu'on l'aime encore. Mais c'est parce qu'il a honte. Je ne veux pas me traîner dans des choses basses qui sont les éléments liés aux subsides. Mais il a honte, mais il veut la reprendre. Erreur fatale. Parce qu'en fait, si c'est officiel, en Afrique déjà, il n'y a pas d'adultère. L'adultère, c'est accepté si on est au courant. Vous allez voir que nous sommes bantous. À l'époque, quand mon frère venait chez moi, ou bien mon ami, je lui donnais une de mes épouses. Si ce n'était pas mon épouse. Ça entraîne les éléments forts de l'accueil. Quand je voyais mon frère avoir un fils qui a quelque chose que je recherche, j'envoie mon épouse parce que je voulais ce type d'enfant. Mais c'était dans un secret et ce n'était pas vulgaire. Je suis du Grassfield. Un homme du Grassfield conçut sa maison, quand même, c'est une chambre avec deux portes. La porte devant et celle de derrière. Et tant il arrive, il a toujours un signe qu'il fait pour qu'on sache qu'il est là. C'est pourquoi ? Pour que s'il y a un bandit, qu'il ne sort pas la porte de derrière. C'est les éléments liés au respect. Donc, s'il l'aime, on meurt parce qu'on aime. Mais c'est les éléments liés aux éléments bas vraiment qui la laissent tomber. Merci. L'avis de Boussalle sur la dénonciation de ce matin ? En fait, moi, je... C'est vrai que ça va peut-être choquer, mais moi, je ne vais pas tirer sur la dame. Je m'explique. C'est une relation vieille de beaucoup d'années. Ils se sont rencontrés. La dame était un peu... Elle était très jeune. On peut dire qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute dans ceci qu'elle était naïve. On va dire ça comme ça. Parce que j'ose croire que si c'était une personne a priori intéressée, elle ne se serait pas liée d'amour au monsieur en question. C'est un moment d'égarement. Moi, je prends ça comme un moment d'égarement. S'il vous plaît, laissez-moi... Laissez-moi... Laissez-moi me dire jusqu'à présent. Laissez-moi parler. C'est un moment d'égarement. Vous voyez, elle a été bluffée. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans un environnement qu'elle n'avait peut-être jamais fréquenté. Et peut-être son mari avait l'habitude de l'amener dans les tourneaux d'eau. Et puis le monsieur en question, lui, il lui a fait découvrir... Hilton. Le Hilton, le resto 6 étoiles, etc. En fait, moi, je dis, elle a été bluffée. Vous savez, quand vous êtes bluffée par quelque chose, à l'instant présent, cette chose vous omnibule. C'est la raison pour laquelle elle se sent pousser des ailes et puis elle demande à son mari de partir parce qu'à son mari, il y a le sucre. Pas comme Bernardo se fait appeler le sucre national. La relation avec le monsieur est encore sucré et pimenté et tout ça, etc. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, si je peux donner un conseil à ce monsieur, c'est vrai que la dame, elle a mal agi. Pour preuve, quand elle s'est fini avec son patron, elle a demandé à son mari de revenir. Ne pensez-vous pas que cette dame pouvait s'offrir le plaisir d'un autre homme plus nanti que son mari ? Elle pouvait le faire. Mais c'est qu'au fond de son cœur, il y a cet amour pour ce monsieur, du moins pour son mari de jeunesse et tous les ont grandi ensemble. Donc, ici, j'appelle à la tolérance. Et pardon. Donc, monsieur, si vous m'écoutez, c'est un moment d'égarement de votre épouse. Vous-même, peut-être, ça pouvait vous arriver parce que vous êtes humain, vous serez peut-être aussi égaré et vous aurez aussi tellement tendu, ouvert les bras et elle aurait dit « Bon, chérie, je t'attends, je te pardonne. » Donc, accordez-lui votre pardon. Olivia, applaudit pour toi, mais ça, c'est les vous. Non, c'est pas les vous. C'est les vous. Non, c'est pas les vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je voudrais prendre cette fois-ci sans tout pouvoir revenir dans l'élément intégral de la dénonciation citée par Bernardo. Blériot, vous étiez tout à côté et il a même dit que vous n'êtes pas très fier d'entendre l'agissement de ce monsieur. Peut-être que vous vous êtes déjà concerté avant, mais nous voulons partager votre avis après cette dénonciation. Non. Déjà, je vais donner deux adages que les gens devront comprendre. On ne va pas à la veillée à l'heure de la levée du corps. C'est-à-dire que quand on va à la levée du corps à 11h, vous allez vous installer au lieu de la veillée. Quand les gens seront en train de venir à la veillée à 20h, vous serez déjà fatigués. on ne va pas au mariage à 20 ans pour un garçon. Voilà. Et quand on lève le corps, on va d'abord se balader, on va dans les bars, on se balade et tout. Et le soir, on vient à la veillée. Vous voyez ? On peut tenir donc jusqu'au matin. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Quand vous avez un enfant qui décide de se marier à ces âges-là, à moins que ce soit les gens du village, entre guillemets, à 90% de cas, il n'a pas sa femme. Parce qu'une fille de 18 ans est de loin l'aînée d'un garçon de 20 ans. Ah oui. Il a sa mère avec laquelle il vit. Elle va le soumettre comme on soumet les enfants. Première chose. Deuxième chose, la corde de la chèvre doit être suffisamment courte pour que le propriétaire de la chèvre ait toujours un œil sur sa chèvre. Si vous... On n'épouse pas toutes les femmes. Les femmes, vous allez me pardonner. Mais toutes les femmes qui pensent qu'elles sont des femmes battantes, qu'elles sont des femmes indépendantes, ne doivent pas être épousées. Le mariage, c'est pour les femmes qui veulent être sous l'autorité d'un homme. Chez les Blancs, il y a, vous appelez, les compagnons et tout ça. Si tu ne sens pas que tu peux vivre sous l'autorité d'un homme comme ton chef pendant ta vie, tu n'es pas fait pour aller en mariage. Tu es fait pour être chef de la famille de ton père. C'est-à-dire, tu commandes tes frères. Il y a des femmes à qui on a donné la sorcellerie des hommes. Quand vous les ramassez, donc vous vous les mettez dans vos maisons, vous devenez donc son épouse. Dans le cas d'espèce, ce monsieur est l'épouse de cette femme. Elle fait exactement ce que les hommes font aux femmes. Et lui pleure comme les femmes pleurent souvent quand les hommes leur font ces choses-là. Écoutez, moi, Bernardo, m'en avait déjà parlé. Olivier a s'est amusé. On vous dit que l'amant de cette femme a fait fouetter ou cède le mari. Et le mari l'a dit toujours que, mais tu sais que moi, j'étais... Et devant la femme en question. Parce que c'est son amour de jeunesse. Non, l'amour et le mariage, c'est deux choses. Si je pouvais d'ailleurs donner un conseil radical aux gens, un conseil que vous trouverez bizarre, mais un conseil de sagesse, je demanderais aux hommes de ne jamais épouser les femmes qu'ils aiment. C'est une prison très dangereuse. Ah bon? Oui. Il faut épouser la femme qui vous aime, la femme qui est passionnée par vous. Vous apprendrez à vivre avec elle comme votre épouse, comme la mère de vos enfants, comme ci ou comme ça. Elle passera son temps à vous aimer, à vous apprécier. Vous passerez beaucoup plus de temps ensemble. Parce que le cœur de l'homme est très fragile quand il aime. Ce garçon est amoureux. Et vous voyez, il ira... Même, quels que soient les conseils, donner des conseils à un homme amoureux, c'est comme donner des conseils à un membre du RDPC ou du MRC. Comment ça? Oui. Ou à quelqu'un... Acceptez le PCRN. Ou à quelqu'un qui vient d'avoir de l'argent. Quelqu'un qui veut aller en Europe. Ou à quelqu'un... Une fille qui veut aller en Europe. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous lui dites... Il est là, figé dansé. La personne attend ce moment que vous lui disiez ce qu'elle, elle veut entendre. Les autres conseils qui vont dans le sens de non, la femme, t'as fait ci, t'as fait ça. Bon. Et puis, pour chuter, je vais dire cette autre chose. La femme qui refuse de vous faire l'omolette sur un feu à gaz, cuit le haricot sur du feu à bois chez quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que vous dites à la même femme, je ne dis pas deux femmes, c'est-à-dire Bernardo demande à Olivia de lui faire le... Eh, non, non, tu ne peux pas faire ça toi-même. Il retrouve Bernardo chez les femmes qu'on est en train de souffler. Eh, Olivia. Ça veut dire que en termes de mariage, il y a des hivoux de certains hommes qui peuvent tasser la sorcellerie de certaines femmes. C'est-à-dire que sa femme-là, elle a son type d'homme qui peut la tasser. Ce n'est pas lui. Il a entre les mains, il a la femme de quelqu'un entre ses mains. Laisse partir la femme d'autre lui vers son mari ou vers sa destinée, c'est-à-dire celle de peut-être une femme libre, une femme libertaire, une femme indépendante. Voilà son destin. Tant qu'il va continuer à tenir la femme d'autre lui, il va se faire du mal. et vous voyez, les parents, les vrais parents ont cette difficulté qui sont venus au monde avant nous. Et ils ont la posture des spectateurs dans un stade de football qui voient et anticipent sur beaucoup de choses. Quand les gens commencent à vous dire que cette femme, ce monsieur, n'est pas bon pour toi, tu te braques parce que tu aimes. est-ce que l'amour change les autres? Tu aimes quoi? Cette personne qu'on aperçoit de loin, l'amour t'aveugle. Toi, tu ne vois pas qui est cette personne. Et l'erreur fatale, voyez-vous, un jeune homme qui trouve un emploi bien payé, il préfère donner sa place à sa moitié. Est-ce qu'il n'a pas compris que plus vous êtes, mieux économiquement, matériellement, mieux les femmes se soumettent à vous et vous obéissent? Ça, c'est la loi de la nature. C'est comme ça. C'est-à-dire, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. C'est une parole biblique. Vous avez le contrôle sur les gens. Vous ne pouvez pas dire que c'est quand ces gens auront la puissance qu'ils seront plus obéissants. Non. C'est plutôt le contraire. Je vais même souvent en disant plus dur, quand vous trouvez une fille que vous voulez épouser, vous la trouvez qui a le CEP, vous avez le bac. Elle est charmée par le bac que vous avez. Et elle déplore sa situation de BEP, CEP, ou de CEP. Elle a donc de l'admiration. Quand vous commencez à l'envoyer à l'école, ce n'est plus la même fameux. Vous êtes déjà en train d'être parrain et non plus mari. Une fois qu'elle va atteindre le niveau qui permet qu'elle ne soit plus fascinée par vous, elle ira vers ses nouveaux maris. qui seront plus que vous. Mais forcément, gardez les gens là où vous les avez trouvés, encadrez-les simplement. C'est dur. Mais pour ceux qui en ont fait l'expérience, on en connaît qui ont payé les études aux femmes jusqu'à avoir la maîtrise de ci, la maîtrise de ça, école non. quand elles finissent, pour la plupart, elles vous annoncent qu'elles viennent de découvrir que vous n'êtes pas du même niveau et qu'elles viennent de trouver son niveau. Et c'est comme ça qu'elles s'en vont. Bernardo, votre lecture propre après la dénonciation mais surtout aussi après la participation d'Olivia, Gilles et Blériot sur la situation. Non, ce que Olivia a dit, ce n'est pas incohérent mais il y a un peu de sorcellerie dans ce qu'elle a dit. La première chose que je veux dire c'est que dans la croissance de l'être masculin, là c'est un peu le psychologue qui parle, il y a trois stades. Il y a, quand on commence à connaître les femmes, il y a une période entre 17 et 28 ans où l'homme doit réaliser des expériences. Il doit apprendre, il doit comprendre, il doit se tromper, il doit se relever. C'est comme ça qu'il s'est guéri et il s'affûte, il s'assagit. Après 28 ans, 28-38 ans, il y a ce qu'on appelle la période de stabilité. L'homme commence à dire, moi je veux être stable. Quelques-hommes, pas dans l'absolu, pas de la majeure partie. Je veux être stable, je veux me poser. Et là, il commence à regarder là où les formes avec lesquelles il pourra avancer. Et après 38 ans, il y a la période d'épanouissement où l'homme veut maintenant accomplir, réaliser et penser à ce qu'il va léguer à la postérité. Lorsque vous brûlez une étape, elle vous rattrape. Et là, le jeune homme a brûlé une étape. Il a voulu vivre à 20 ans ce qu'il aurait dû vivre après 28 ans. Ne prenez pas l'âge au sens strict du terme parce qu'on peut être mature à 20 ans comme on peut être égaré à 40 ans. Donc, ne prenez pas l'âge comme étant une donnée fixe mais plus comme étant des périodes de situation que j'essaie de calquer sur le calendrier. Si là, on peut se comprendre, ça peut aider. Deuxièmement, je l'avais dit ici, quelle que soit la relation amoureuse dans laquelle on veut baigner, l'homme doit savoir qu'il a quatre piliers d'affirmation et que la femme a trois supports de soumission. Et si l'homme n'en prend pas acte et ne réalise pas que c'est ce qu'il devrait faire, il va se tromper. Les quatre piliers d'affirmation de l'homme, le premier, c'est la gestion des émotions. Quand l'homme les gère mal, on dit, il fait comme une femme ou il fait comme un enfant. C'est ce qu'il est en train de faire. Le deuxième support, c'est la qualité du rapport sexuel. Le troisième support, c'est la quantité et la qualité de nos avoirs. Le quatrième support, l'étendue de nos savoirs. Lorsqu'un homme réussit à les mettre en équilibre, il gagne en confiance et s'affirme. La femme a trois supports de soumission, on l'a toujours dit ici. Les femmes sont soumises soit à l'intelligence, soit à l'argent, soit au sexe. Quand vous rencontrez une femme, cherchez l'élément qui la soumet. Développez cet élément en vous et vous pourrez la gagner et la dompter. Il y a aussi des femmes qui ont des sorcelleries dans le ventre, des familles dans lesquelles il y a des choses. Ça, c'est un autre débat. Là, je suis le cas purement social. Là, c'est le psychologue qui parle purement social. Troisièmement, les erreurs arrivent. Mais lorsque quelqu'un agit dans le sens de vous mettre en danger d'une certaine façon, ce n'est plus une simple erreur, Olivia, cette fille aurait pu tromper ce jeune homme. Moi, je l'ai souvent dit et ça énerve mon grand frère. Ma compagne et moi, on avance ensemble. Son infidélité n'est pas un critère radical de séparation. Ça, c'est pour moi. Chacun a sa façon comme il veut. Parce que d'autres hommes vont vous dire pour moi, c'est la rupture, pas pour moi. Ça veut dire qu'elle aurait même pu le tromper dans d'autres conditions. Il aurait même pu réaliser que c'est un égarement. mais lorsqu'une femme arrive à vous tromper et elle vous fait savoir qui est son amant, elle peut vous tuer. Parce que la femme, quand elle est infidèle, généralement, elle est plus subtile que l'homme. Elle est plus raffinée. Elle cache davantage. Quand elle expose, vous lui faites la remarque, elle vous rembarque et elle arrive au point où elle vous fait fouetter par son amant. ce n'est plus votre femme, Olivia. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Donc, ce jeune homme est allé porter le panier de piment sur la tête en pleine pluie. Ah ouais, c'est le loba. Chez nous, le panier a des trous. A des trous. Vous le mettez sur le crâne quand il pleut. Imaginez l'eau qui dégouline, qui mouille le piment et qui vous arrose tout le corps. Je ne sais pas pourquoi il s'est trompé. Moi, je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit dans la vie, pour être ensemble, il ne faut pas toujours être amoureux. On doit être compatible pour être ensemble et on peut s'aimer et être incompatible. Là, il est une forme avec laquelle il est incompatible parce qu'elle est plus agressive que lui. Et elle a des tendances beaucoup plus, on va dire quoi, élevées que lui. Autre chose, sur la question de l'argent, on connaît une femme quand elle a l'argent. Tant que tu es avec une femme qui n'a pas d'argent, tu ne la connais pas. Donc, faites attention. Il y a de bonnes femmes qui gagnent leur argent et qui aident leur conjoint. Même si en Afrique, le principe, c'est que l'homme donne, la femme reçoit et multiplie. Mais la femme peut souvent contribuer. Donc, quand une femme gagne beaucoup d'argent, tu lui suggères, parce que c'est une très grande boîte, une très grande en offre, quand une femme gagne beaucoup d'argent, elle ne contribue pas aux tâches, mais elle vous met sous pression, vous demandez d'augmenter ses standards de vie. Tant que ce qu'elle peut également contribuer, Olivia, ce n'est pas vous. Ça veut dire qu'elle n'est pas avec vous. Ce qui est à toi, c'est parfois le chemin d'être à la scène. C'est cet élément, je suis d'accord. Voilà, donc clairement pour moi, un, il doit l'oublier, se battre à l'oublier. Oui, la mort d'un enfant. Et deux, il doit se battre à récupérer son enfant. D'ailleurs, que la procédure judiciaire, je l'ai déjà engagée, pour qu'il récupère son enfant. Et il ne doit même plus que ça t'avoir si elle vit. Parce qu'elle peut le tuer. Alors là, non, elle peut le tuer. C'est un vampire. Cette femme est un vampire. D'accord. Allons essayer de prendre la première vague de réaction des téléspectateurs. Comme d'habitude, ils sont nombreux ceux qui nous ont écrit depuis le début de ce programme. Bruno, moi de même, donneur universel et de manière religieuse en cette journée, du don de sang. Je déguste Bernardo, sans oublier du sang de Jésus dans mon verre à pied. Blériot, Mamma Mia, la colombe Olivia dans une couleur ogre a illuminé ma résidence. Ma soeur Thomas. Ok. C'est toujours de lui. C'est son style. Bonjour à tout le plateau. Je vous écoute depuis mon village Ikua, Malep, c'est dans le Nyon et Kélé. Je suis à l'un mythologue. Merci. Pardon ? Ikua Malep. Ikua Malep. Bonjour à vous. Sur le plateau, ce gars est le dernier des mots qu'il se sépare de cette gangrène-là. C'est Cyril de Dimon qui nous écrit qui est Olivia a tout de suite réalisé la définition qui venait. Mboutou. Mboutou. Bonjour au plateau. Je veux être tranchant à comportement de mouton réponse de berger. En maintenant, nous connaissons un réflexe, c'est le demi-tour. Que ce monsieur fasse le demi-tour, c'est full stop. Merci. Etienne Medjot depuis Bolova. Merci également. Bonjour à vous, mes grands, surtout pour le travail que vous abattez. Merci infiniment. Un bonjour spécial à la belle Olivia, ma soeur du village. Olivia, cette fille, n'aime pas ce garçon. Si c'était le cas, elle ne devrait jamais tomber ce gars avec son patron. L'amour n'existe pas, mais la passion entre les hommes est une chose très importante et c'est ce qui forme un couple. Tandis que l'amour détruit les couples. Nestor depuis Anguissa nous écrit ce matin. Bonjour, les démineurs. c'est écrit. Bonjour, le sac de démineurs pour la dénonciation du jour. Vraiment, le gars s'est fait abuser par les sentiments de sa compagne et jusqu'au point de lui bastonner au cède. Et Zamboram, vraiment, pour moi, ce monsieur doit armer son cœur et de tourner la page car là, c'est l'incarnation du diable. Alors, la nuit est tombée sur ce gars. c'est Salé-Georges qui nous écrit depuis Berthois. Merci également à vous très cher Georges et Salé. Bonjour, les démineurs. La femme en question, c'est un diable en personne. Là, c'est une bandite même aussi. Et le monsieur doit la laisser. Manvi, Willy, Depuis et Bolova a pensé à nous ce matin. Bonjour à tous sur le plateau. Merci pour le travail. Merci également. ce que je veux dire à mon frère, c'est que prends ton courage et oublie cette femme et vis ta vie. Il est bien vrai que ce n'est pas facile, mais c'est le moment. Il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Merci également. On va prendre ce dernier message avant de marquer une courte pause et donner la place à nos différents partenaires. Bonjour les démineurs. J'applaudis M. Niemek pour sa réaction dans l'histoire du jour. Vraiment, c'est un génie. C'est Jessica de Lourbaba. C'est du côté de Douala. Bonjour à vous, espace miné de ce matin. Merci une fois encore pour le travail. J'ai une chose à dire pour la dénonciation. Je trouve que Boussalle fait de la solidarité féminine. L'histoire montre que les femmes modernes sont plus dangereuses qu'une bombe nucléaire. Elles sont capables de faire regretter un homme d'être venu sur terre. Je suis extrêmement d'accord avec Blériou. Je pense que si mon frère là veut continuer à vivre dans la santé, je lui prescris éloignement avec cette Marie Couche-toi-là. C'est Kamga qui nous écrit. Il est 11h. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après cette virgule.